On avait déjà commencé à l'évoquer hier soir, la prise de parole musclée du président Nasser El Khalafi devant ses joueurs avant le tout premier entraînement dans le tout nouveau centre à Poissy. On regarde un petit peu l'équipe, Nasser montre les muscles, titre de votre journal ce matin, dans lequel on apprend que le président a voulu marquer les esprits avec plusieurs phrases chocs, des punchlines comme on dit, dont il tient le secret. On en a retenu quelques-unes, je vous les cite Pallemel. Il est important de vous dire que le coach a le pouvoir de faire ce qu'il veut, c'est lui qui décide. Nous entrons dans une nouvelle ère avec une nouvelle mentalité, un nouvel état d'esprit. Le club est plus grand que n'importe qui aujourd'hui, même plus grand que moi. Ou encore, j'attends que vous soyez à 200% à l'entraînement. Le problème, c'est qu'on a l'impression d'entendre chaque année un petit peu la même chose. Alors, est-ce encore un discours audible ? On a déjà entendu ça quelque part quand même, ça nous rappelle quelques vieux dossiers. 5 juillet 2022, présentation de Christophe Galtier. Le Paris Saint-Germain entre dans une nouvelle ère, cette fois-ci, c'est du sérieux. Pour nous, aujourd'hui, c'est très important. Tout le monde respecte le règlement avec, bien sûr, Louis Campos. Le club le plus grand de tout le monde. La personne, il est haut de la club. Si tout le monde le veut respecter, nous, moi, je suis la première personne, je veux défendre les joueurs. S'il respecte le règlement de la club. Un joueur sera au-dessus de ce que doit être le groupe et la position du groupe. Attendez, ce n'est pas terminé. Été 2019, Nasser El Khalafi dans les colonnes de France Football. Les joueurs vont devoir assumer leurs responsabilités encore plus qu'avant. Il faut que ce soit complètement différent. Ils vont devoir faire plus, travailler plus. Les portes, s'ils ne sont pas d'accord, les portes sont ouvertes. Ciao ! Je ne veux plus avoir de comportement de star. Et on rembobine encore la cassette. Été 2016, Nasser El Khalafi. Au début, on a eu besoin de joueurs pour développer notre image. On cherche des joueurs qui vont aider l'équipe à franchir un palier sur le terrain. On a besoin de joueurs qui mangent le gazon, prêts à mourir pour le club. Et pour ce maillot, un an plus tard, le Paris Saint-Germain signé Noglar et Mbappé. Qu'est-ce qu'il y a, Didier ? Je tape du poing sur la table. Je tape du poing sur la table. Mais ce qui est marrant, c'est que... Encore démo ! Toujours démo ! Des clubs structurés, des vrais clubs structurés avec une présidence forst. Ils n'ont pas besoin de faire ces déclarations vides de sens, sans arrêt. Ils n'ont pas besoin de ça. Voilà. C'est l'institution. Et c'est comme ça. Alors pourquoi, lui, il a besoin ? Déjà, les trois quarts de... C'est là que vous avez... Alors, allez-y, l'écran de fumée, Greg. Écoutez, regardez l'équipe qu'ils avaient l'année dernière. Regardez celle avec laquelle ils commencent cette année. Si Verratti s'en va et si Mbappé... Parce qu'ils ont mis le couteau sous la gorge. Si Mbappé s'en va. S'il n'y a rien qui vous frappe, c'est que vous avez mal regardé. Le mercato est pour l'instant hallucinant. Si vous croyez que vous mettez un Sud-Coréen qui est sur une bonne saison à Maillard qu'au PSG... Mais Ougarté, ça peut être pas mal. Oui, ça peut être pas mal. À 60 millions, ça peut être pas mal. Ça fait cher. Tout ça... Ça fait cher le pas mal. C'est deux vitignes. Attendez. À un moment donné, Ougarté, c'est de la flûte. Ougarté, c'est de la flûte et c'est du foutage de gueule. Parce qu'à un moment donné... Le PSG... Attends, je vais finir. Parce qu'à un moment donné... Parle du transfert, pas du joueur. Je sais que t'es pas... Non mais de toute façon... Tu peux pas être aussi respectueux envers un mec que t'as vu 5 fois. Non mais je suis respectueux. Déjà, on me respecte moi. On respecte les gens à qui on parle. Je parle pas de toi, je parle de eux. Et ensuite, peut-être, on les respectera. Le PSG est un cimetière de joueurs moyens. On le sait. Fabien Ruiz est un bon joueur. Sarabia est un bon joueur. Mais c'est des joueurs qui, au PSG, ne s'en sortent pas. Parce qu'il faut être fort, là. Il faut être fort. Il faut être très fort. Il faut même être très très fort. Regardez pour l'instant le rooster. Donc, en fait, je veux vous dire, tout le monde regarde la même chose. C'est qu'est-ce qui est en train de se... Non mais, tout le monde regarde la même chose. C'est qu'est-ce qui est en train de se passer. Ils sont sérieux quand ils pensent qu'ils vont remplacer Mbappé par le Haovic ? De quoi on parle ? Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a personne. Donc, c'est de ça qu'on parle. Tout le monde est en train d'en parler en coulisses en disant Mais ils font quoi ? Ils vont faire venir qui ? Kipembe, il n'est pas opérationnel avant novembre. Ils vont vers jouer qui ? C'est pour ça qu'ils ont pris Lucas Cernandez. Oui, oui, d'accord. Qui est effectivement, lui, est référencé. Mais à part ça, c'est personne. Non mais pour l'instant, c'est personne. Si les Qataris voulaient se barrer, ils ne feraient rien d'autre. Donc, à un moment donné, posez-vous ces questions-là quand même. Greg, je vais juste... Par rapport à Ougarté, c'est un bon joueur. Le gros problème de ce qui se passe cet été au Paris Saint-Germain, c'est que c'est Georges Mendes qui fait le recrutement à Chris Campos et que pour un joueur comme Ougarté, qui a une valeur entre 25 et 30 millions d'euros, le Paris Saint-Germain est payé 60 millions d'euros, à savoir le montant de la clause libératoire. Ça, c'est choquant. Et là, je rejoins Greg sur le côté, ils se foutent de nu. Maintenant, sur ce que fait M. El-Khalaifi, ce qui est hallucinant, ce qui est grotesque, c'est qu'à la limite, quand tu es un président présent et qu'au quotidien, tu prends les sots de ce que génère une saison du Paris Saint-Germain. Cette année, vous l'avez entendu combien de fois, président Nasser El-Khalaifi ? Une fois, j'y étais, Marseille, quand ils gagnent 3-0. Sinon, toutes les tempêtes, Galtier, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a dû tout assumer tout seul en conférence de presse. Comme les autres avant lui. Exactement. Et Laurent Blanc et Christophe Galtier en ont parlé un nombre de fois incalculable en off. Les gens ne s'imaginent pas le bordel que c'est au quotidien ce club. Pardonnez-moi d'employer ce mot-là. Mais les gens n'imaginent pas ce que c'est. Et M. El-Khalaifi est en partie, il n'est pas le seul responsable, puisqu'il y a des guerres de pouvoir. L'été dernier, c'est encore pire. Il nous explique que maintenant, c'est plein pouvoir à Luis Campos. Un mois après, il y a Antero Enrique qui arrive pour contrebalancer le pouvoir de Luis Campos. Donc, moi, je veux bien, j'aimerais le croire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui sait comment on peut faire tourner le PSG, puisque c'est invivable au quotidien, puisqu'on ne sait pas où est le pouvoir, on ne sait pas qui dirige, on ne sait pas qui fait quoi. Il a élevé la voix, il leur a quand même demandé de tous parler français et d'aller saluer les supporters à la fin des matchs. Mais s'il ne parle pas français, il fait quoi ? Il dit quoi ? Si Bappé ne resigne pas, il dit quoi ? Non, mais il n'en finit plus. Oui, Bappé va resigner, mais s'il ne resigne pas... Mais Marie ne parle pas français, il l'a emprongé jusqu'en 2027. Exactement. Non, mais tout ça, c'est de la com' aussi. C'est sous cet angle-là. C'est incohérent, il n'y a pas de cohérent. Oui, mais c'est fait pour nous amuser 5 minutes. Pour dire, regardez, il fait ça. Mais attends, tu as perdu Messi, tu fais comment ? Parce que l'année dernière, il ne fait pas une petite saison. Tu as perdu Messi, tu fais... Ah ben non, il y a Ougarté. Mais Ougarté, c'est très bien pour le LOSC, les gars. Tu ne vas pas aller au-delà. Tu es un peu sévère, Greg, sur Ougarté. Non, mais Fabian Ruiz, Sarabia, je ne dis pas que c'est des... Tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord avec toi. Et Carlos Soler, ce n'est pas des mauvais joueurs. Tu ne remplaces pas Messi par Asensio. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est ça. Candice, vous n'avez pas encore entendu là-dessus. Non, mais je... Vous êtes outré. Non, mais je suis dit que c'est inaudible parce qu'on entend à chaque fois, chaque année, la même chose. L'année dernière, on arrête le bing-bling. Cette année, et je trouve que c'est plutôt un bon choix, c'est Loussaint-Riquet qui vient. On est quand même dans du très haut niveau en termes d'entraîneur. C'est le meilleur transfert pour l'instant. Mais complètement. Il dit qu'il lui laisse les pleins pouvoirs, qu'il fait ce qu'il veut, l'entraîneur. On va voir. On va parler du cas Mbappé, mais... Ça veut dire quoi, cette phrase ? Il fait ce qu'il veut de ce joueur ? Il peut mettre Mbappé sur le banc, par exemple ? Pardon, je vais là. Si Mbappé, il ne prolonge pas. Il sait que sa direction a dit que s'il ne prolonge pas, en gros, il part et il ne joue pas. Mais si c'est vraiment sa décision à Loussaint-Riquet, il a Mbappé dans son effectif. Mais bien sûr qu'il le fait jouer. Donc c'est là qu'on va voir s'il fait vraiment ce qu'il veut, l'entraîneur. C'est vrai que ça commence par là. Il y a raison, parce qu'il faut inverser le... On va voir s'il a vraiment, justement, les mains libres, ce que n'ont pas eu les entraîneurs depuis que les Qataris sont arrivés. C'est plutôt possible pour Mbappé. Ce ne serait pas d'écarter Mbappé, les mains libres ? Si Louis-Cédric, il va le mettre sur le terrain. Il va le faire jouer. Mais il a intérêt à le mettre sur le terrain. Mais bien sûr. Tout le monde... Si sa direction lui dit tu mets Mbappé au séchoir... Un peu comme Mbappé. Ah, voilà. Mais il serait ridicule et je pense que... La direction serait ridicule, oui. Tout le monde serait ridicule. Oui, mais ils sont partis assez loin, Didier. On est en année 2 euros. À toi, tu penses une seconde que si Mbappé ne ressigne pas et reste sur ses positions ? Ils peuvent le mettre à la carte. Injustifiable et impossible. Je vous laisse le... Enfin, moi, alors... En année 2 euros et 2 juifs à Paris... Parce que c'est quand même Mbappé. Ah non, mais si vous n'avez pas entendu la petite musique de la pluie, moi, je l'ai entendu, la petite musique.